Grand moment d'émotion le 9 décembre dernier à l'église de la Madeleine lors de la cérémonie religieuse organisée en l'honneur de Johnny Hallyday. Les plus proches amis du rocker s'étaient réunis pour lui rendre hommage, et certains ont prononcé des discours déchirants. Certaines personnalités étaient aussi venues avec leurs enfants, et certains ont déposé des bougies sur le cercueil du rocker avec Jade et Joy et ses filles. Le fils du chanteur Marc Lavoine, le fils du musicien Yarol Poupo, mais aussi les filles de la chef Hélène Darroze, et la fille de Marie Poniatowski ont tous déposé une bougie symbolique sur le cercueil blanc de Johnny Hallyday. Lors de la séquence, on peut voir Hélène Darroze, très proche du chanteur, tenter de réconforter Jade et Joy, qui se sont montrées très fortes tout au long de la cérémonie. Enterrées à Saint-Barthélemy moins de 24 heures après cette cérémonie religieuse très émouvante, la dépouille de Johnny Hallyday et ses proches, se sont envolées vers Saint-Barthélemy, où le rocker a demandé à être enterré. L'enterrement a lieu ce 11 décembre sur l'île antillaise, et certains n'ont pas manqué de regretter que la tombe du chanteur soit aussi loin de la France et de ses fans. Si est-il le cas de l'ex-femme de Johnny Hallyday, Sylvie Vartan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada